Il y a un moment donné, il y a le service, le service de Dieu, le service des autres. Et donc du coup, on va prendre un texte dans Luc 10. C'est toi qui commence ? Voilà, on écoute tous cette parole de Dieu. Après cela, le Seigneur choisit encore 72 autres disciples et les envoya deux par deux pour le précéder dans toutes les villes et les localités où ils devaient se rendre. Il leur disait, la moisson est abonnante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni bourse, ni sable de voyage, ni sandales. Et ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. Lorsque vous entrerez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Si un homme de paix y habite, votre paix reposera sur lui. Si ce n'est pas le cas, elle reviendra à vous. Restez dans cette maison-là, prenez la nourriture et la boisson que l'on vous donnera car l'ouvrier mérite son salaire. Ne pas d'une maison à l'autre pour demander l'hospitalité. Dans toute la ville où vous irez et où l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites aux gens, le royaume de Dieu est proche de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et l'on ne voudra pas vous recevoir, allez sur la place publique et dites. « La poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, nous la secourons contre vous. Sachez pourtant ceci, le royaume de Dieu est proche. » Alors on passe quelques versets et on arrive au verset 17 maintenant, quand les 72 qui ont été envoyés reviennent. « Quand les 72 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie et disaient, « Seigneur, même les démons se soumettent à nous, quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » Il leur répondit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. » Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire de mal. « Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce ne sont pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Et donc ce texte-là des 72 envoyés en mission, je trouve que c'est un texte qui est hyper important quand on se demande « Mais alors qu'est-ce qu'on met dans notre apprentissage de la foi chrétienne ? » Dans notre apprentissage de la foi chrétienne, on se dit « Oui, il faut que j'apprenne, il faut que j'apprenne, il faut que je reste longtemps, très longtemps à l'école, à l'école de Jésus, tout ça. » Mais à un moment donné, quand on lit l'évangile, on voit que Jésus a envoyé les douze, les douze disciples, il les a envoyés en mission, c'était le chapitre d'avant, chapitre 9. Il envoie les douze en mission. On se dit « Oui, mais les douze, c'était les premiers de la classe. » « Ah, les douze étaient tout le temps avec lui, c'est du haut niveau, quoi. » Donc eux, ils partent en mission, nous on est treizième de la classe, le ventre mou, je vais continuer à apprendre. Mais non, Jésus, il renvoie aussi les soixante-douze. Et ce qui est hyper important, c'est que parfois on se demande « Mais à partir de quand je dois commencer à bosser pour Jésus ? » Et en fait, là, dans cette histoire, ce qu'on voit, c'est que Jésus a envoyé des gars, il a envoyé des gens en mission, en fait avant la fin des études. C'est avant Pâques, c'est avant les derniers discours ultimes de Jésus après la résurrection, c'est avant l'ascension et c'est avant Pentecôte, avant l'envoi du Saint-Esprit aux disciples. On est avant tout ça. Et donc, ça veut dire qu'avant le diplôme, il a envoyé les gens bosser. En fait, Jésus, c'est lui qui a inventé l'alternance, vous voyez ? Ça, c'est le stage, c'est le stage en alternance. Et c'est hyper important, parce qu'on se dit « C'est quand que je vais commencer à travailler ? » Alors voilà, il y a des gens, ils font un bac plus 15, pendant 15 ans, ils ne travaillent pas. Après, ils sortent, ils ont 37 ans, ils bosseront jusqu'à 83 ans, c'est la vie. Mais Jésus, il a mis les gars au travail en même temps qu'ils apprenaient. Pourquoi ? Pourquoi ? Et en fait, il y a un sens qui est très profond, lui, il faisait le travail, il le faisait super bien. Pourquoi ? Il a envoyé les autres. En plus, si vous avez repéré dans le texte, il les envoie là où il n'est pas encore allé. Alors là, je me suis dit « Mais attention, Jésus, il prend des risques, parce que pour annoncer l'évangile, l'évangile aussi radical que celui que Jésus annonce, tu vois, tu peux te dire « Il vaut mieux que les gens, ils aient tout de suite la meilleure version. » Vrai ou faux ? Tu te dis « S'ils ont une version dégradée, ça se trouve, ils ne vont pas bien comprendre, tu vois. Conduite du changement, il vaut mieux que ce soit tout de suite le meilleur discours. » Et il envoie les gars, il envoie les stagiaires. C'est les stagiaires qui d'abord vont dans les villes. Jésus n'a pas peur et surtout, Jésus n'a pas honte de ses disciples. Jésus n'a pas honte de ses disciples pas finis de former. C'est important ça. Jésus n'a pas honte. Et en fait, tout ça, c'est quelque chose à intérioriser pour nous. C'est important. C'est ça la méthode de formation de Jésus avec nous. Parce que les 72, vous êtes où là ? On est dans les 72 forcément. C'est la méthode que Jésus veut avoir avec nous. Il veut nous apprendre des trucs dans ce service et dans cet envoi. Cet envoi en mission, cet envoi en service. Et je pense que, bon voilà, j'essaie de chercher, mais qu'est-ce que Jésus nous apprend ? Et il y a un truc, c'est que chacun d'entre nous, on peut se positionner en mode « Je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore prêt. » Et c'est vrai qu'il y a des chrétiens qui, quand ils découvrent Jésus, ils font encore et encore et encore des choses pour en savoir toujours plus. Genre, ils n'ont jamais assez lu la Bible. Il faut encore qu'ils aillent dans un séminaire, dans un congrès. Il faut encore qu'ils fassent un petit module à la fac ou dans un institut biblique avant de servir. En fait, ils sont tout le temps dans la surenchère de « Je veux connaître et je veux m'assurer, moi, avant d'aller servir. » Parfois, on fait passer ça pour un souci vis-à-vis du Christ, vis-à-vis de Dieu. Tu comprends Dieu ? Je ne veux pas dénaturer ton message. Je ne veux pas nier ce qui se passe dans les cœurs. Mais il faut quand même réfléchir à ce moment-là. Si en fait, on n'est pas simplement en train de dire, sous prétexte de dire à Dieu, « Je ne veux pas dénaturer ton message, j'attends d'être bien prêt, d'avoir vraiment de la dispo, tout ça. » Est-ce qu'on n'est pas en train de dire à notre cœur, « En fait, là, je ne le sens pas, je préfère me trouver des petites excuses. » Est-ce qu'on n'est pas en train de trafiquer avec notre propre orgueil qui consiste à vouloir y aller, mais vouloir y aller quand on est vraiment sûr de ne pas s'afficher ? Ah ouais ? Et alors, si tu t'affiches, c'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? En fait, c'est toi qui ne supportes pas de t'afficher. Genre, c'est pour Dieu. « Oh Dieu, je ne veux pas t'afficher. » C'est surtout toi que tu n'as pas envie d'afficher. Non ? Je demande. La question, elle est vite répondue. Parfois, c'est plutôt soi-même. Et quand on se cache derrière des capacités et des incapacités, notamment dans le service de l'Évangile, parfois, c'est plus soi-même que Dieu qu'on défend là-dedans. L'excellence, l'excellence, oui. Voilà, je pose ça. C'est important de ne pas vouloir afficher Dieu non plus. Bon. Je me demandais ce que j'en faisais. Est-ce que c'est le moment de m'étirer ? Et la manière, en fait, dans notre parcours avec Christ, de gérer ces moments où on est incapable. En fait, il se cache des choses qui sont hyper profondes, qui touchent à nous-mêmes. Cette manière de gérer notre incapacité dans tous les ministères, dans toutes les missions, dans toutes les actions que nous pouvons avoir dans le service de Dieu, c'est fondamental parce que, en fait, le problème, le problème viendrait du moment où nous croyons que nous sommes capables et où on pense que ça roule tout seul. Oriole a prié ce matin, Seigneur, rends-nous conscients toujours davantage que nous avons tout le temps besoin de toi. Tout le temps. Et du coup, quand ça commence à rouler, quand tu commences à avoir une espèce d'expérience charnelle et humaine de ton service, le risque, c'est de penser que tu n'as plus besoin de Dieu. Et c'est là qu'en fait, Jésus, de toute façon, tranche dans tout son ministère, dans toute sa manière d'être, avec la manière d'enseigner des autres. En vrai de vrai, qu'est-ce qui a touché vos cœurs à vous, à moi ? Qu'est-ce qui a touché nos cœurs ? Qui, rappelez-vous, qui a touché nos cœurs ? Les enseignants de nos cœurs. Souvent, ce n'est pas les mecs qui se sont présentés comme le meilleur rabbin, vraiment super droit, qui connaissait toute la Torah par cœur. Ce n'est pas le prêtre qui jouait au prêtre ou le pasteur qui jouait au pasteur, qui se cachait dans sa fonction, dans sa fonction, dans son savoir et tout. C'est les gars qui sont rentrés en relation avec nous et qui nous ont présenté une relation qu'ils avaient avec Dieu. Souvent, c'est ça. Peut-être que c'est un mélange de plein de choses, mais voilà. Quand on a parlé des parcours alpha, quand on a parlé de tous ces moments où on faisait de l'évangélisation à l'extérieur, rappelez-vous, à chaque fois, ce qu'on a dit, ce qui dégoûte les gens, souvent, c'est la figure du sachant, la figure du sachant, le moi je sais, qui se campe lui derrière ses capacités, derrière ses compétences, qui se présente comme le chrétien abouti, le chrétien parfait, le chrétien qui sait. Sincèrement, oui, ça impressionne quelque part. Ça impressionne, mais ça n'imprime pas l'image du Christ. Pas du tout. Et quelque part, en tout cas, pardon de faire des généralités, j'imagine qu'on est un peu tous pareils, mais c'est peut-être pas forcément le cas. Mais enfin, moi, les personnes qui m'ont impacté dans la vie, c'était bien plus des gens qui étaient justement conscients de leur incapacité, mais qui le faisaient quand même. Je ne sais pas trop parler, ce n'est pas mon habitude, je flippe un peu quand il y a du monde devant moi, mais ce que j'ai à vous dire est tellement important que je vais vous le dire quand même. Pardonnez-moi de ne pas bien m'exprimer, mais enfin, c'est trop important que je vous le dise. Voilà. Ça, ça touche les cœurs. Ça, ça touche les cœurs. Ça, c'est profond. Les gens qui viennent et qui sont capables de raconter une histoire, l'histoire d'une transformation personnelle, l'histoire d'une transformation de vie, l'histoire d'une conversion, tout en disant, sincèrement, ça galère encore, il y a des trucs qui ne vont pas encore, il y a des trucs sur lesquels j'ai vraiment besoin encore de batailler, mais tellement d'histoires gagnées, et je sens bien que ce n'était pas ma force parce que, en fait, c'est le mec qui se présente en toute humilité. Insupportable et sachant, non ? Insupportable et sachant. Et en fait, je pense que les disciples, là, il leur est donné un ordre qui fait partie de l'apprentissage. Ça fait partie du cursus d'études. Apprendre à y aller quand tu n'es pas prêt. Apprendre à y aller avant le diplôme, pour justement se rendre compte qu'on n'a pas besoin de mecs qui soient super formés, on a besoin de gens qui soient en relation à Christ et dépendants. Et que dans cette dépendance, en fait, ce qu'ils vont transmettre, c'est d'abord un contenu qui est... Eh ! Ce n'est pas un truc de fou que Jésus leur demande en termes de contenu. En tout cas, ce n'est pas un contenu intellectuel. Ce n'est pas un contenu... C'est... La paix soit sur cette maison. Prenez soin des malades. Guérissez les malades. Tenez-leur ce discours du royaume de Dieu qui s'approche. et virez les mauvais esprits. Soyez là comme une relation impactante au nom de Jésus. Là, vous allez dans une maison ou vous allez manger et boire dans cette maison ? Rôle principal d'un serviteur de Dieu. Il faut inviter les gens à bouffer. Il faut manger avec eux. Il faut passer du temps avec eux. Ah bah oui. Ah bah, il faut inviter les gens chez soi. Non mais sérieusement. Et à un moment donné, tu veux servir Dieu ? Qu'est-ce que tu veux pour servir Dieu ? Tu veux des... Tu veux des... des grandes conférences, des grands séminaires, des trucs à gros impact et tout ? À un moment donné, ouvrir sa maison, manger et boire, c'est servir Dieu. Aller chez les gens, se laisser inviter par les gens, se laisser inviter par les gens, avoir du temps pour se laisser inviter. Eh bah, c'est bon. C'est bon. Et ça, c'est pas si dur. Je sais pas, à la fac de Théo, on nous dit pas toujours, par exemple, oui, on nous dit, l'hébreu, vachement important. Très important. Il y a des preuves d'hébreu dans la communauté, je fais gaffe à ce que je dis quand même. Non, c'est vachement important. Je sais même plus lire, mais... Voilà, c'était déjà longtemps. Par contre, on nous dit pas, on a pas un cours de boire du café. Ah mais le cours boire du café, c'est trop important, quoi. Et en fait, je pense que là, Jésus, il a ce module rester chez les gens, manger, buver, et n'aller même pas voir les autres, rester là longtemps, squatter, qui est trop important. Il faut passer du temps. C'est ça. Et là, je pense que les disciples, ils sont bougés quand même dans leur relation. Ils sont bougés dans leur compréhension, parce que ils ont vu tellement de rabbins prêchés qu'ils sont quand même un petit peu bougés dans leur mentalité. C'est important que nous aussi, on soit bougés. Une des choses les plus importantes qu'on peut faire pour le royaume de Dieu, en fait, croyez-en mon expérience de pasteur, c'est pas de prêcher. Oh ! Les gens, ils écoutent mieux autour d'un repas. Non, vraiment, je crois que là, il y a un truc à apprendre. Gérer ça, transformer nos attentes, transformer nos capacités, nos incapacités et toujours dépendre de Dieu. Être dans le relationnel, c'est des choses fondamentales. Dans les choses qu'on doit apprendre aussi, c'est qu'en fait, on est toujours en dépendance et quand on arrête d'être en dépendance de Dieu et qu'on croit qu'on sait bien faire le job, c'est qu'on a commencé à mal le faire, c'est qu'on a commencé à refaire le spécialiste, le sachant. Voilà. Toujours redépendre de Dieu. Dans cet envoi des 72, il se passe quelque chose. Vous savez, parfois, on se demande à partir de quand on peut y aller. Et bien, dans cet envoi des 72, Jésus dit, mais il y a un moment, il y a des expériences qu'il faut faire sur le terrain. Jésus dit que c'est dur au début. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, tout ça. Et puis, quand les mecs reviennent, ils savent. Tu sais que ça peut être dur la mission ? Est-ce que tu le sais que ça peut être dur ? Mais je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, c'est que ça va être dur notamment relationnellement. C'est relationnellement que ça peut être très très dur. Parce que c'est un ministère relationnel, la prédication de l'évangile, la guérison, la prière de délivrance, c'est un ministère qui est relationnel. donc ça va être dur relationnel. Ça ne va pas être dur d'abord intellectuellement parce que ce n'est pas d'abord un ministère intellectuel. Ça ne va pas d'abord être dur religieusement parce que c'est un ministère religieux. Ça va être dur relationnellement parce que c'est un ministère relationnel. Mais vu que c'est un ministère relationnel, c'est là aussi que se cache pour le disciple la plus grande joie. Et les disciples, quand ils reviennent, ils sont quoi ? Ils sont tout surpris, tout à la joie. Et ils vivent un truc. Et là, c'est important dans la communauté d'apprentissage. Oui, nous tous, quand on apprend un truc, on a besoin de trouver notre joie dans l'apprentissage. Vrai ou faux ? Il y a un moment donné, les gens qui ont fait des études longues, là, si tu fais un bac plus 14,5, et que pendant 14 ans, tu n'as même pas moyen de trouver un, à aucun moment, tu trouves ta joie dans le bac 14. Tu n'as pas une seule fenêtre de tir pour expliquer ce que tu fais, pour partager ton enthousiasme et tout. Qui va jusqu'à le bac 14 ? Je crois personne. Tu t'entraînes pour un marathon, mais ton marathon, tu vas le courir dans 10 ans. Oh là là, non, au printemps, on va faire un petit 10 000 m, on fera un semi cet été, et puis, personne ne peut s'entraîner pour un truc qui est dans 1000 ans. Personne ne s'entraîne pour des trucs dans 1000 ans. Tu as besoin de quelque chose. Eh bien, la joie du chrétien, elle se situe là, dans le service. Dans le service, il y a une joie, parce que dans le service, il y a des fruits, tu moissonnes. Alors, parfois, c'est dur, mais dans le service, tu vois des choses. Tu vois des gens qui s'épanouissent. dans le service, tu vas rencontrer des gens qui vont avoir des vies transformées. Tu vas rencontrer des gens qui vont vivre une délivrance au nom de Jésus. Tu vas voir des gens qui avancent. C'est dans le service que tu vois ça. Excuse-moi, tu vois beaucoup plus ça dans le service avec des gens qui souffrent que dans ton canapé à regarder YouTube et toutes les prédications de tous les meilleurs prédicateurs de la semaine. Il y a beaucoup plus de joie dans le service que dans une surenchère à être le mec de France qui a vu le plus de prédications possible sur Internet. Il y a plus de joie dans le service. Il y a plus de joie dans le contact avec les enfants de Dieu. C'est là qu'il y a beaucoup plus de trucs qui se trouvent. Le service fait partie de notre apprentissage parce qu'il nous décentre. Le service fait partie de notre apprentissage parce que pour recevoir l'évangile au plus profond du cœur et pas simplement dans la tête, il faut comprendre à un moment que nous n'en sommes pas le centre. Et le service, c'est la meilleure chose pour nous décentrer. trop de gens cherchent Dieu, ils cherchent Dieu, ils cherchent Dieu. Mais en fait, à force de chercher Dieu, le sous-entendu, c'est qu'en fait, ils cherchent Dieu qui va venir faire des trucs pour eux. Et en fait, petit à petit, ils cherchent Dieu, mais ils cherchent Dieu en périphérie du centre qu'ils constituent. ils cherchent Dieu, mais Dieu pour eux. Et en fait, c'est marrant parce que dans le service, tu vas découvrir un autre truc. Tu vas découvrir que toi, dans la communauté des serviteurs, tu es le sujet d'émerveillement de certains de tes frères et sœurs. Tu es un sujet d'émerveillement pour eux. Tu es un sujet d'émerveillement parce qu'eux, ils voient ton cœur qui se transforme. Et eux, ça les fait avancer de te voir au service et de te voir transformer. Mais toi, en fait, c'est dans le service que toi, tu les vois se transformer et que tu vois des vies changées des gens que tu sers et c'est là que tu t'émerveilles. C'est dur en fait. C'est dur de s'émerveiller soi-même dans un canapé à écouter des prédiques. Eh ouais. Tu émerveilles les autres et tu es émerveillé par les autres de l'action de Dieu. L'Évangile, pour bien le comprendre, il faut se décentrer de soi-même. Sinon, on ne s'en comprend pas. On ne comprend pas. Donc, on ne pourra jamais comprendre l'Évangile et continuer notre cursus d'études si on ne va pas sur le terrain, si on ne va pas en stage. On ne pourra jamais. Alors, encore un point dans cette histoire qui m'a absolument fasciné. parce que parfois, je me suis demandé, je ne sais pas, on se demande ça souvent d'ailleurs. Oui, mais c'est à partir de quand que par exemple dans une église, les ministères, on peut les confier à des gens qui sont en chemin. On se pose ce genre de questions parfois. Oui, mais en fait, ce qui est difficile dans cette question sur à partir de quand on peut donner des ministères à des gens qui sont en chemin, c'est que oui, d'accord, mais à quel moment on reprend des ministères à des gens qui les ont eus ? Et donc, en vrai de vrai, c'est compliqué. Moi, j'ai traversé, par exemple, moi, là, je parle de moi. Moi, j'ai traversé parfois des périodes difficiles. J'ai traversé, il y a, pendant que j'étais pasteur dans cette église. J'ai traversé quelques mois. À un moment donné, il y avait des épreuves, il y avait des attaques, il y avait trop de choses qui se passaient dans mon environnement amical. Et il y a eu un moment donné où j'ai vacillé dans ma foi. Mais j'ai vacillé fort. Je n'ai pas dit à tout le monde et au conseil presbytéral, les gars, là, ça ne va plus. Et à ce moment-là, j'ai continué comme je pouvais à prêcher. Je ne vous l'avais pas dit, ça. Et là, vous êtes en train de vous dire mais c'était con. Mais du coup, à ce moment-là, en fait, heureusement qu'on ne m'a pas, heureusement que personne n'avait, à part Dieu, le pouvoir d'aller lire dans mon cœur pour me reprendre ce ministère à ce moment-là et que j'ai pu continuer et en fait, Dieu merci, de toute façon, je lui avais demandé à Dieu, il faut que tu me rendes la foi sinon qu'est-ce que je vais te faire faire la honte et il m'a rendu la foi à fond mais je continuais dans le service. Et en fait, vous savez, quand on est depuis quelques années dans une église, il y a un moment donné, on intériorise comment ça doit passer et si tu dois passer devant le conseil presbytéral pour valoriser ta capacité à prendre un ministère, tu connais les mots, tu sais comment il faut se présenter. Pourquoi ? Parce que quand on est chrétien depuis longtemps, on a appris à faire semblant qu'on est humble. Vrai ou faux ? Là, c'est génial. On sait faire semblant qu'on n'est pas orgueilleux. Il y a des mots comme ça et tout. Et du coup, c'est dur. C'est dur parce que c'est quand qu'on est prêt à prêcher l'évangile, à le partager autour de nous. Et s'il faut aller passer un examen auprès de chrétiens plus, c'est quand ? Comment ça va se passer ? Ils vont lire dans mon cœur ou pas ? Comment ça va se passer ? Bon, cette question est très compliquée à gérer pour une communauté chrétienne. Vraiment, c'est compliqué. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais, il y a un truc qui ne peut pas s'apprendre autrement qu'en servant. il y a des trucs qui ne peuvent pas s'apprendre autrement qu'en servant. Et par exemple, là, les 72, je pense qu'ils ont commencé en se disant on ne va pas y arriver et puis ils reviennent. Et j'ai l'impression quand j'entends Jésus que Jésus, il a repéré des petits trucs. Enfin, je ne sais pas, je parle là, je vais un peu plus en avant que ce que le texte dit vraiment. mais j'ai l'impression que quand Jésus dit oh, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis mais réjouissez-vous que vos noms soient inscrits dans le ciel, j'ai l'impression qu'en fait, il a repéré qu'au milieu de la joie, il y avait aussi une pointe d'orgueil qui venait. Pas vous ? Je ne sais pas si certains le comprennent comme moi. Mais du coup, à chaque fois qu'on commence à servir, il y a de la joie mais en même temps qu'il y a de la joie quand il se passe des trucs, le diable vient et nous pointe de son revolver avec l'orgueil. Mais ça, pour le vaincre, ce méchant diable qui vient en nous, en voulant déformer notre service et le transformer en orgueil, le problème, c'est qu'il faut l'expérimenter. L'orgueil, tu ne peux pas le vaincre avant de l'avoir vu venir. Tu vois ? Tu n'as pas gagné un match de boxe tant que le mec n'est pas encore sur le ring. Et en fait, il y a un moment donné, il faut faire l'expérience d'aller traverser une situation soi-disant au nom de Jésus où en fait, tu vas être en situation de te retrouver confronté en même temps à la victoire de Jésus et en même temps à l'orgueil que Satan te propose. Et tant que tu n'es pas venu à cette situation, tu n'es pas monté sur le ring. Donc quelque part, vous savez, parfois on dit des nouveaux convertis, les nouveaux convertis vont passer par une phase de super zèle et tout, ils vont passer par une phase d'orgueil, d'orgueil spirituel. Moi, je ne suis passé pas là. pas beaucoup de gens qui trouvaient grâce à mes yeux. Il y avait des faux chrétiens partout autour de moi. Mais, mais si je n'étais pas passé par cette phase puis ensuite par une déception de moi-même ou par une compréhension que j'avais justement dû affronter l'orgueil spirituel, je n'aurais pas grandi. Et donc du coup, quelque part, cette phase, elle est quasi inévitable. est-ce que tu veux l'éviter à des jeunes ? Est-ce que tu veux l'éviter à des nouveaux convertis ? Tu veux leur éviter la phase d'orgueil ? Vas-y, ne les jamais au service. Du coup, ils ne seront jamais orgueilleux. Ils seront juste, je ne sais pas, tu vas en faire des dépressifs pour Christ. Tu vas en faire des gens complètement certains qu'ils n'ont absolument rien à apporter pour Christ. En fait, tu vas troquer un mensonge pour un autre mensonge. c'est dur en fait. C'est dur de savoir comment on doit se comporter les uns et les autres. Et bien ça, c'est l'apprentissage du... la mission pour Christ. S'y mettre, servir. Alors, servir. On était avant Pentecôte avec ses 72. C'était quelque chose qui était beaucoup plus relationnel que quelque chose de structuré. ils n'ont pas reçu une médaille disciple du Christ. Un pince. Ça fait partie des 72. Les 72. Ce n'est pas les mecs qui ont reçu, vous savez, le titre d'apôtre, le titre d'évangéliste, le titre de pasteur, le titre de diacre, diaconès. Ils n'ont pas reçu des titres. Ils se sont mis au service. Et en fait, pour nous tous, c'est vraiment le béaba. C'est le béaba du disciple. Ça fait partie de notre apprentissage nécessaire. C'est comme ça qu'on va grandir. C'est comme ça qu'on va avoir des joies. C'est comme ça qu'on va voir des miracles se passer. C'est comme ça qu'on va voir Satan nous affronter avec son gun de l'orgueil et qu'on le vaincra. C'est comme ça qu'on apprendra. C'est tout ça. Et aujourd'hui, aujourd'hui, il y a plein de choses à faire dans une église comme celle de Saint-Ger. Il y a plein de ministères. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de petites tâches. Il y a plein de grandes choses à faire. Mais en fait, on vit pour une mission. On vit pour un truc extraordinaire. Fondamentalement, c'est prendre soin des malades, c'est aller flinguer le prince de ce monde et ses armées de démons, c'est annoncer le royaume de Dieu et sa proximité à tous les hommes de cette terre. C'est ça, fondamentalement. On vit pour une grande aventure. Cette grande aventure, elle nous motive, elle nous décentre, elle nous fait relativiser plein de choses. Des gens autour de nous sont tristes avec des questions en pagaille, des problèmes, plein de problèmes, plein de petits problèmes. Quand tu vis pour une grande cause, une grande mission, une grande aventure, tu rentres chez toi, il y a plein de trucs, tu dis, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Désolé, j'ai un truc beaucoup plus grand dans la tête là. Le royaume de Dieu. Alors, tu sais quoi, la couleur des rideaux ? Laisse tomber. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Non, c'est fou. C'est libérateur. Les amis, je pense que vraiment, cette question, il faut qu'on se la pose et qu'on se la repose. Parfois, on a servi un temps, on grandissait et puis à un moment donné, on a arrêté, on s'est remis dans une zone de confort, on a conservé le service, mais le service qu'on commence à bien gérer. Reposons-nous cette question ce matin. Reposons-nous cette question. C'est super. C'est super. Que personne, que personne ne sorte ce midi, genre je menace, non je menace personne. Pour qui il se prend ? Mais, que personne ne puisse sortir sans être reposé cette question de mon service, de mon apprentissage, de mes stages avec Jésus parce que c'est trop bon, parce que ça me libère, parce que ça me décentre, parce que c'est un ordre du Christ, parce que ça me permette de me réémerveiller de ce que Christ fait dans la vie des autres et puis parce que je vais devenir un sujet d'émerveillement pour les autres. Au nom de Jésus, que personne ne sorte ce midi sans avoir pu se reposer cette question. Je fais quoi ? Je vais aller faire quoi pour sa cause, pour la cause du Christ ? Voilà, que le Seigneur Tout-Puissant nous mette chacun des choses à cœur, des petites choses, des petites tâches. Vous savez, il y a toujours des poubelles à laver, il y a toujours des toilettes à l'église à laver et puis il y a toujours, je dis les tâches là aussi, parce que c'est génial de servir dans les petites tâches, c'est concret. Ah ouais, moi, quand les toilettes brillent, je pense que Christ est honoré. Et puis, il y a tous les gens autour de nous, il y a les gens déprimés autour de nous, il y a la voisine à qui tu peux aller, tu peux l'inviter pour l'apéro. Il y a ces gens à la maison à qui tu peux témoigner de Jésus, ta mère peut-être, il faut lui témoigner de Jésus. Il y a les collègues de travail, pense-y quand même à cette idée d'aller t'inviter chez eux. C'est incroyable. Passe du temps. Il y a mille choses à faire, parfois quand il y a mille choses, on ne fait rien. Et bien, réfléchissons, déterminons-nous, actionnons, et cet après-midi, texto, SMS, j'envoie des SMS à des gens, j'envoie des trucs, je ne laisse pas passer le dimanche soir parce que sinon après c'est foutu. Si tu mets les SMS cet après-midi sur des trucs à faire, après tu es coincé, tu as proposé ton aide. Bon, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. L'amour c'est dans sa pavre, mais j'aime non et j'ai brisé, en son nom je suis sauvé, Jésus crie, on est espérance. Jésus crie, on est espérance. Jésus crie, on est espérance. Jésus crie, Hésus crie, on est espérance.